Bonsoir Adélisabeth Lemoyne, bonsoir Michel Platini, bonsoir Maxime, au programme ce soir. Voici le sommaire mesdames et messieurs avec à la une ce soir la tribune contre l'islamophobie. Visiblement certains signataires n'ont pas lu le texte. C'est la surprise du jour, Alexandre Benalla publie un livre notamment sur ce qu'il a vu en coulisses à l'Elysée, on verra ça. Et puis dans ce 5 sur 5, une étoile des neiges, un planté de bâton, un dé comme Duce, les bronzés font du ski en 40 ans. Je sens que ce soir je vais conclure. Tu m'aides pas là ? Non pas là non. Et voilà, Michel Platini connaît les répliques par cœur. 40e anniversaire pour ce film mythique, son réalisateur Patrice Lecomte sera avec nous dans un instant. On va revoir moult extraits, des bronzés tous ensemble, ce sera dans quelques minutes. Mais avant de revenir sur ces titres, des nouvelles ce soir de Catherine Deneuve. Le journal Le Parisien a annoncé ce matin son hospitalisation. La famille de l'actrice l'a confirmé dans la journée. Catherine Deneuve, qui est âgée aujourd'hui de 76 ans, a été victime d'un accident vasculaire. Je précise les choses. Il s'agit d'un accident vasculaire ischémique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'hémorragie. Dans le communiqué publié par son agent, on peut lire notamment cette phrase. Heureusement, elle n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelques temps de repos. Du repos, Pierre, ça veut dire plus de tournage pour le moment. D'ailleurs, ce malaise dont a été victime Catherine Deneuve s'est produit sur le tournage du film qu'elle nous avait annoncé en compagnie d'Emmanuel Berco sur ce même plateau. Et le tournage est interrompu. Et on sait bien que dans ce genre de problème de santé, il y a un paramètre de temps que même les médecins ne maîtrisent pas. Ça peut être quelques semaines ou quelques mois avant qu'elle reprenne ses activités. À la une également ce soir, une manif et une tribune qui divisent. Oui, manifestation contre l'islamophobie, manifestation prévue ce dimanche à Paris à l'appel de plusieurs organisations, de plusieurs dizaines de signataires également qui se sont entendus sur une tribune commune publiée dans Libération. La voici, stop à l'islamophobie. On lit notamment dans ce texte que la dignité des musulmans et des musulmans est jetée en pâture. On y parle des discours racistes qui se déversent sur nos écrans, notamment depuis l'attaque de la préfecture de police, depuis aussi qu'une femme voilée a été prise à partie par un élu du Rassemblement national. Cette tribune est signée, entre autres, par plusieurs personnalités de gauche. Jean-Luc Mélenchon, vous en aviez parlé il y a deux jours, Patrick. Jean-Luc Mélenchon et tous les députés de la France insoumise. C'est signé également par Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie-Les Verts. Mais là, gros souci. Yannick Jadot et d'autres signataires ont été interrogés ces dernières heures sur cette tribune et sur les mots précis qui y sont employés. Quand il est question, par exemple, d'islamophobie, terme très controversé. Autre exemple, quand il est question de délation au plus haut niveau de l'État contre les musulmans. Quand il est question des projets et des lois liberticides. Vous l'aviez dit, il s'agit là sans doute d'ailleurs des lois contre le voile à l'école et contre le voile intégrale. Quand on entre dans le détail des mots employés, là, Yannick Jadot, par exemple, n'assume plus complètement. Moi, si vous voulez, je ne valide pas l'ensemble du texte. Parce qu'à un moment donné, il faut lancer une alerte dans l'opinion publique. Les mots t'insens, Yannick Jadot, vous le savez mieux que personne. Loi liberticide, ça veut dire qu'il y a une forme de racisme d'État. Oui, oui. Non, non, moi, je n'ai jamais considéré qu'il y avait un racisme d'État dans notre pays. Vous l'aviez lu, le texte, attentivement, avant de le signer ? Je l'ai lu. Il a très mal circulé, ce texte. Il faut le dire, de la façon dont il a été organisé, il a très, très mal circulé. Il a très mal circulé. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Yannick Jadot a donc signé. Il n'ira pas à la manifestation de dimanche, il l'a précisé. C'est aussi la réponse faite par François Rupvin, député insoumis, à la même question, cette fois sur France Inter. Vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. Moi, j'étais à Bruxelles en train de manger des frites et des gaufres avec mes enfants. Donc, ce n'est pas mon truc. Maintenant, je vais vous dire ma conviction. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne l'ai pas dimanche. Je ne l'ai pas dimanche, je joue au foot. Donc voilà, vous savez, je ne fais pas de média le dimanche non plus parce que je joue au foot. En revanche, je vais vous dire ma conviction profonde là-dessus. Vous regrettez d'avoir signé cette tribune ? Non, je vais vous dire ma conviction profonde sur le fond. Je ne veux pas de guerre de religion. François Ruffin mangeait donc des gaufres quand il a accepté d'apposer sa signature. Il n'ira pas manifester après lui et des frites. Après lui, Adrien Catanins, autre député France Insoumise, lui non plus n'ira pas manifester dimanche, retenu pour des raisons personnelles. Adrien Catanins qui pensait à l'origine que c'était la Ligue des droits de l'homme qui avait signé et qui avait rédigé ce texte. Si la France Insoumise avait eu à rédiger le texte, et d'ailleurs, moi, la leçon que j'en tire, c'est qu'à l'avenir, il faudra que nous fassions notre propre texte dans ce genre de situation. Il est clair que le texte n'aurait pas été le même. Si je considère le détail dans ce texte, quand on parle de loi liberticide, je ne sais pas de quoi on parle. On l'a déjà écrit, on l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a répété. Il n'utilise pas le terme d'islamophobie, ni pour dire la haine contre les personnes de confession musulmane, ni pour revendiquer un droit à la critique des religions. Nous estimons que ce terme n'est pas adapté. Et c'est l'autre souci que pose cette tribune et cet appel à manifester. Il y a les mots, il y a les organisations également à l'origine de l'appel. Et notamment le collectif contre l'islamophobie en France, organisation controversée accusée de promouvoir un islam politique qui s'est opposé par exemple à l'interdiction du voile intégral. Alexis Corbière, lui aussi élu insoumis, ira-t-il défiler avec eux dimanche ? Une manifestation qui est organisée par le CCIF, qui est le collectif contre l'islamophobie. Un des organisateurs et le CCIF, un des signataires, et pas des moindres, il est en tête de liste quand même. Il arrive parfois qu'on manifeste, c'est que dans une manif il y a des gens qui n'ont pas mes positions. Par ailleurs vous parlez du CCIF, je vais aller à l'essentiel. Ce ne sont pas vos positions. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont des propos beaucoup, mais moi je ne suis pas, évidemment, je ne défends pas. Moi je suis un laïc. Moi je défends un musulman. D'accord, mais moi ce n'est pas mon cas. Voilà la gêne d'une partie des signataires, certains iront manifester dimanche, d'autres pas. Le PS par exemple qui a publié ce communiqué hier soir, nous ne voulons pas nous associer à certains des initiateurs de la peine. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces mots d'ordre qui présentent vos lois laïques en vigueur comme liberticides. Michel Platini, vous n'êtes pas dans les signataires, je le précise tout de suite. J'imagine que vous êtes celui-ci. Non, j'ai joué au foot, moi je fais comme rue. Voilà, comme rue et fin, vous allez jouer au foot le dimanche. Moi je jouais l'un contre l'autre. Ah oui ? Ce sujet-là, avec ce sujet-là, on en vient parler du racisme. Quand vous étiez notamment patron de l'UEFA, vous vous êtes régulièrement mobilisé contre le racisme. Vous l'avez fait notamment parce que votre famille originaire d'Italie, vous-même, vous avez été victime de ce racisme-là ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, non. Aucun rapport ? Non, aucun rapport. C'est mon rôle de président de l'UEFA de protéger le football et puis de protéger les valeurs sur lesquelles on croit. Et donc, non, mais c'est des décisions difficiles par rapport au foot. On est en train de parler pour les insultes racistes, les insultes homophobes, d'arrêter des matchs. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est compliqué, c'est très compliqué. Je pense que le mieux, c'est d'avoir des discussions tête-à-tête, enfin, avec les groupes de supporters qui comprennent un peu ce qu'ils racontent et ce qu'ils disent. Je pense qu'en 2020, on n'est plus dans la capacité d'insulter les gens comme on pouvait le faire dans les années 80-90. Ça devient trop sensible et je pense qu'un simple contact avec les gens, les faire comprendre, ça serait déjà quelque chose de bien. Après, il faut combattre ça. Mais comment le faire ? Comment punir ? C'est très, très, très compliqué. Parce que les gens, ils viennent pas... Ils s'en foutent du football. S'ils ont envie d'insulter, d'être méchants, ils viennent dans les stades, ils insultent, ils sont méchants. Ils sont en secoués du football. Bon, le football ne peut pas être otage de tout ça. C'est très, très compliqué à prendre comme décision. C'est plus facile à poser les questions qu'à répondre aux questions. C'est pour ça qu'on est là pour poser les questions. Voilà, je le sais. Au sommaire également, ce soir, une surprise. Voilà la surprise. Le livre d'Alexandre Benalla, ex-conseiller d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Ce qu'ils ne veulent pas que je dise. C'est paru chez Plon, ça sort demain plutôt. Personne n'attendait vraiment ce livre maintenant. Le Point, on publie les bonnes feuilles accompagnées de cette photo très Benalla-esque. Je ne sais pas si vous en pensez quelque chose avec ce coup de pied sauté pour un sportif comme ça. Karate, ça, non ? Oui, il y a un peu de ça. Il y a sans doute un peu de ça. Vendamesque. Vendamesque. Il se revendique de la filiation entre guillemets de Jean-Claude Vaname sur Twitter. Alexandre Benalla revient évidemment sur le 1er mai 2018. Son intervention très musclée là aussi contre des manifestants qui lui a valu d'être mis en examen. Les vidéos qui ont circulé ensuite, notamment par l'intermédiaire d'un autre conseiller d'Emmanuel Macron à l'Elysée, Ismaël Emelien. D'ailleurs, Alexandre Benalla raconte qu'il l'appelle juste avant d'être placé en garde à vue. Ismaël, je vais y aller. D'accord, on regarde de notre côté si tu démissionnes ou si on te licencie. Et pour la vidéo, je dis que c'est toi. Oui, tu leur dis bien que tu me l'as donné. Allez, courage, vieux. Alexandre Benalla complète. Des erreurs ont été commises évidemment par moi, c'est certain. Mais il semble malgré tout que j'ai le dos bien large et je suis loin d'être le seul responsable de ce naufrage. Je suis le fusible utile du pouvoir. Et il confie au point qu'il aurait dû démissionner ou être viré sur le champ. Alexandre Benalla raconte dans son livre ce qu'il a vu en coulisses à l'Elysée. Deux scènes à retenir. D'abord, les obsèques de Johnny. On est en décembre 2017 à la Madeleine. Et c'est Alexandre Benalla qui prend en charge une partie de la logistique en coordination avec le manager du chanteur. Une surprise attend Alexandre Benalla quelques semaines plus tard au courrier. L'entourage de Johnny a transmis à l'Elysée une bonne partie des factures à régler. Parmi les justificatifs d'Alexandre Benalla se trouvent pêle-mêle les factures des fleuristes qui n'ont pas lésiné sur la commande. Des notes d'hôtel pour le logement de tous les invités. Ainsi que leurs notes de taxi. Les frais de location de la sonorisation. Cerise sur cet étrange gâteau. La facture du cercueil est agrafée à la liasse. Je précise ce que dit Alexandre Benalla. L'Elysée n'a pas réglé les factures. Autre scène. 16 juillet 2018. On a accusé Alexandre Benalla d'avoir fait accélérer le bus des Bleus sur les Champs-Elysées pour qu'ils arrivent plus vite à l'Elysée. Lui dit que c'est faux. Il avait d'ailleurs publié une vidéo de cet épisode il y a quelques mois. Tout doucement dit Alexandre Benalla. Je cite le livre. Le chauffeur appuie un peu fort sur l'accélérateur. A plusieurs reprises je lui demande de ralentir. Il relâche un peu la pression. Puis remet le gaz dès qu'il le peut. Ce gars doit avoir rendez-vous chez le dentiste. Et il a peur d'être en retard. Une dernière chose. Évidemment Alexandre Benalla parle de son lien avec le président de la République. Cette proximité née pendant la campagne. Ça c'est dans l'interview qu'il a accordé au Point. Certains étaient jaloux de ma proximité avec lui. On a dit que j'étais son garde du corps, son homme à tout faire, son amant. Avec lui on se comprenait, c'est tout. Quand il y avait un malaise, je m'arrangeais pour le régler sans faire état de ma science. D'autres en revanche sont là pour durer. Une toute dernière chose encore. Cette question que pose Alexandre Benalla à Saïd Maran, le journaliste du Point. Vous croyez que le livre peut avoir du succès ? Que je peux en vendre plus que Valéry Trier à maille heure ? Point d'interrogation. Ou plus que Michel Platini. Ou plus que Michel Platini. On verra, je ne sais pas pour vous, mais pour Alexandre Benalla, info du JDD, le livre est tiré pour l'instant à 60 000 exemplaires. Je ne sais pas pour vous Michel. Je ne sais pas. Oui voilà, on ne sait pas, on n'a pas la réponse. Et nous on est premier sur Amazon aujourd'hui. Ah, vous êtes renseigné. Alexandre Benalla arrive demain. Je ne suis pas renseigné mais on me l'a dit tout à l'heure. Alexandre Benalla arrive demain sur Amazon. Ah, ça va être dur. Vous êtes en tête du classement. Vous allez vraiment, oui. Comme on les disait. Maillot jaune aujourd'hui. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un anniversaire. 40 ans, 40 ans de répliques cultes, 40 ans de scènes inoubliables, 40 années splendides. Évidemment, les bronzés font du ski, fêtent leurs 40 ans. A chaque rediffusion, le film est plébiscité avec toujours des millions de téléspectateurs. Regardez ça, la dernière fois qu'il a été diffusé, c'était en février. Il a battu Ravi Jacob en faisant près de 5 millions de téléspectateurs. 2017, 7 millions 8, 2015, 7 millions, 2008, 10 millions 4 extraits. Où est Bernard ? Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bonsoir, Papi, on compte. Bon anniversaire. 40 ans pour les bronzés font du ski qui n'ont pas pris une ride. Non, contrairement à nous. Est-ce que vous aussi, quand le film est diffusé à la télé, vous le regardez ? Tout le temps. Non, en fait, non. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent les bronzés beaucoup mieux que moi. Mais là, vous le connaissiez par cœur, la réplique, là, qu'on vient d'entendre. Oui, parce que je ne transforme pas ce film en karaoké, mais c'est vrai que je connais assez bien les répliques. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque temps, un an, deux ans, je ne sais pas quoi, quand ça a passé pour la 158e fois, je crois, voire plus. Ma femme me dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je le regarde. Je dis, bon, d'accord, j'ai bouquiné dans la pièce à côté. Et donc, je bouquine dans la pièce à côté, je ferme les portes et je l'entends qui se condole. Alors, je reviens et je dis, t'as changé de chaîne. Elle me dit, mais non, regarde, c'est très drôle. Et je me suis assis à côté d'elle. Et vous avez ri à nouveau ? Le fait est que c'est très drôle. C'est extrêmement drôle. Oui, bien rendu, mais c'est vrai que c'est drôle. C'est drôle. On a fait une compile de quelques-unes des répliques cultes. Et après, on demandera à Michel Platini quelle est sa réplique préférée. Hé ! Vous avez oublié quelque chose ! Bah, félicitations, elles sont bien rondes, vos miches ! Hé, ça ramène les poumons, hein ! J'en peux plus. Oh ! Je vais dormir comme une masse. Tu vois, là, c'est la dent du guignol. Pire, la couleur du grand bronze, c'est derrière, là, on peut pas la voir. Parce que la neige, elle est trop molle pour moi ! Ça débouche la chiote ! Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. C'est génial ! Ces répliques, elles servent tous les jours, dans la vie quotidienne. Le chier-chier-merde de Gigi, il me sert très souvent ! Moi, beaucoup moins ! Mais laquelle est votre préférence ? Non, c'est pas ma préférée, parce que j'ai un hit-parade plein de préférés. J'ai abandonné le... Ce soir, j'ai conclure, parce que j'ai conclu. Mais la vie est une jungle, il me sert souvent. Ah, la vie ! Et vous, Michel ? Moi, j'aime bien quand Thierry Lhermitte dit à Balasco, c'est quoi les défauts de... Quel est le principal défaut de Guernard ? C'est l'égoïste ! C'est l'égoïste ! Parce que vous êtes égoïste ! Non, mais ça m'a fait rire ! Ah, d'accord ! Mais c'est vrai que c'est... Moi, pareil, on l'utilise souvent. Quel est le principal défaut de Guernard ? On allait faire des films qui, 40 ans plus tard, nous inviteraient à votre émission. Donc, on ne pouvait pas savoir qu'on inventait ce que j'appelle le film inusable. On ne peut pas prévoir ça. Le film inusable, c'est exactement ça. Oui, c'est des choses imprévisibles. Et puis, en plus, les jeunes gens, les gamins, qui n'étaient même pas au stade de l'échographie quand on a fait ce film-là, ils connaissaient ces films, ils les ont vus. Alors, il y a un tout petit bémol, ce n'est pas un bémol, mais il y a un tout petit truc, c'est que les gens, la plupart des gens qui connaissent et qui aiment ces films, ne les ont vus qu'à la télévision. Moi, je ne les ai vus qu'à la télévision, pas au cinéma. Et il y a quelque temps, pas longtemps, il y a une semaine, en Suisse, à Vevey, enfin bref, peu importe, dans un festival qui allait assez bien, ils me rendaient hommage de Montvivant, c'est plutôt mieux, et ils passaient Les Bronzés font du ski. Et la salle était pleine, et d'un seul coup, il y avait des gens qui connaissaient ce film, très bien, mais qui le voyaient, qui le redécouvraient avec du monde autour. Et c'était vraiment chique. Ils ont découvert copains, on le voit là. Copains comme cochons. Mais puisque vous parliez d'échographie, Patrice, une scène médicale qu'on adore, à chaud, quand bien sûr, l'épaule sort de... La tête de l'os est sortie de son logement. Elle est sortie de son logement, et le docteur Clavier est à l'ouvrage. Tu me regardes ce fessi ? C'est fini, là ? Non, non, ça va y être tout de suite. C'est pas fini ! Oui, ça va y être tout de suite. Ne bouge pas. Bon, tiens-toi prêt, Bernard. Il y en a pour deux secondes. Deux secondes. Tu es prêt ? Oui. Alors, attention. Oh ! C'est moi-là ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais on est content ! Mais ce qui est inouï, quand même, c'est que c'est... Je ne dis pas, c'est guignol, mais enfin... Un peu, oui. Un peu aussi. Oui, oui, oui. Si, si, c'est guignol. Mais ce qu'il y a, c'est que quand guignol est revisité par des comédiens aussi talentueux, c'est plus guignol, c'est plus où est passé le gendarme, où est passé guignol. Et pour cette scène, Josiane, elle avait un bonnet un peu rembourré pour pas qu'elle prenne un mauvais coup. Et en fait, c'était un peu délicat parce qu'il n'y avait pas de doublure. Donc, il fallait filer un vieux coup sur la colloquinte. Et elle a tenu le coup. Elle s'est prise deux, trois coups de bâton, quand même. Oui, un peu. Patrice Lecomte, vous restez avec nous parce qu'on va continuer à revoir d'autres scènes cultes débronzées. Mais là, on doit conclure, c'est ça ? Oh ! On te reverrai-je ! Merci, Michel Platini. Entre nous, c'est-à-dire aux éditions d'Absorbatoires. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.